Nous sommes le 14 avril 2010 pour la 50e édition de la Flèche Brabanson, 200,5 km au programme, avec notamment 5 tours de circuit autour d'Overheiz pour conclure cette classique. Belges, 6 coureurs sont sortis dès la première heure de course avec notamment 2 gangs Van de Waal et Rossler, puisque ces 3 coureurs vont sortir à 57 km de l'arrivée. Derrière, le peloton emmené par les équipiers de Philippe Gilbert, le Megafarma, a ramené le peloton à 5 minutes 20 à 41 km de l'arrivée. Ensuite, on va voir qu'à 30 km de l'arrivée environ, eh bien, on va voir que Gilbert, Lecumens, Eucler et Mertens vont sortir de ce peloton pour essayer de revenir sur le trio de tête. L'écart se réduit, 3 minutes à 24 km de l'arrivée, mais ça sent bon pour les coureurs de vent. En plus, Mertens protège Oscar Fréré, ne collabore pas à la chasse emmenée par Gilbert, Lecumens, et Veucler, toujours 2 minutes 50 de retard à 22 km de l'arrivée, et pourtant, dans les derniers kilomètres, 10 km, 1.26 de retard, ça sent des bons entre guillemets, mais 50 secondes au pied de la dernière but, c'était insuffisant. Ils sont donc 3 à se jouer la victoire, et c'est finalement Sébastien Rossler, vainqueur de la quatrième étape du Tour d'Algarde en début de saison, qui s'impose, le Belge de 28 ans, deuxième de l'Enneco Tour 2008. Ils devancent donc des compatriotes, puisque la deuxième place revient au jeune Thomas de Rennes, troisième Jürgen van der Waal, quatrième Paul Martens, cinquième Philippe Gilbert, sixième Thomas Veucler, septième Lecumens, huitième Van Avermaet, neuvième Oscar Fréré, dixième Daniel Moreno. Sous-titrage Société Radio-Canada